Salut à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce samedi 22 octobre direction l'Hippodrome de Saint-Louis On a un week-end assez intéressant qui nous attend au galop avec les dernières courses de groupe en plat Ça va commencer ce samedi avec une belle réunion à Saint-Cloud Il y aura bien entendu Criterium International ou Criterium de Saint-Cloud Mais également le Quintée Plus bien entendu the 5 chez notre partenaire le prix de Versailles Qui sera support des paris à la carte Voilà un handicap divisé comme d'habitude avec des 3 ans qui seront en scène Voilà 1600 mètres à parcourir pour des poulains et pouliches qu'on connait bien à ce niveau là Même s'ils sont jeunes on les a déjà vu s'illustrer dans cette catégorie On va rentrer dans le vif du sujet c'est une course qui est prévue à 15h15 Moi j'ai suivi la ligne tout simplement du 14 septembre J'ai retenu en tête le numéro 5 Twilight Alors Twilight il reste sur une très belle deuxième place Comme je l'ai dit c'était le 14 septembre avec Mickaël Barzalona du côté de Compiègne C'était déjà la distance qui nous intéresse 1600 mètres Et le cours est vraiment très très bien Il échouait de très peu pour la victoire Alors ce fois-ci ce sera Clément Lecoeuvre Mickaël Barzalona qui est retenu sur le pensionnaire d'André Fabre Il n'a pas le choix des montes Du coup ce numéro 5 Twilight sera associé à un homme habile Que j'aime beaucoup Clément Lecoeuvre C'est quand même un joker de luxe C'est un cheval qui avant évolué chez Jean-Claude Rouget Qui a été acquis à réclamer par son nouvel entourage Et qui apporte des satisfactions Qui a montré qu'il valait mieux qu'un réclamé En tout cas c'est vraiment un cheval qui a un handicap de ce genre dans les pattes Et c'est vrai que vu le style de sa dernière course Je ne serais pas étonné que cette fois-ci il trouve son jour Ensuite en deuxième position J'ai retenu le numéro 9 J'ai suivi la ligne du prix de Compiègne Cité Impériale Avec Dr Ron qui terminait 3ème Il n'y avait pas grand chose entre les deux Maintenant Dr Ron c'est un concurrent Qui est entraîné par Didier Guimain J'aime beaucoup cet entraîneur C'est vraiment un homme habile Qui ne se déplace pas très souvent en région parisienne Mais en général quand c'est le cas c'est souvent à bon escient Vous le voyez Soupoulin est vraiment régulier Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau là Théo Bachelot le connait parfaitement Voilà je pense qu'il n'y aura pas cher entre le 5 et le 9 S'ils doivent lutter pour la palme Mais en tout cas lui aussi a tout à fait le droit de lutter pour la victoire Ensuite en troisième position j'ai retenu le 3 Lady Pink Alors elle son profil me plaît tout particulièrement L'avant dernière fois c'était vraiment très bien dans un handicap Avec seulement ses contemporains Et puis la dernière fois c'était une petite rentrée Elle n'avait pas couru depuis plusieurs semaines Elle termine seulement 7ème Maintenant c'était un handicap vraiment relevé Contre ses aînés Il y avait notamment Harper Là ils ne seront pas de la partie Il n'y a que des 3 ans du coup L'engagement est bien plus intéressant La numéro 4 dans les stales de départ Ça aussi c'est vraiment très très bien J'aime beaucoup son profil C'est vrai que cette Lady Pink Elle a vraiment montré des capacités dans cette catégorie Et je trouve qu'elle a tout du profil de trouble fait intéressant Et je ne serais pas étonné de l'avoir monté sur le podium C'est pour ça que je l'ai retenu aussi haut Ensuite en quatrième position J'ai retenu le numéro 4 Scottish Cent Alors elle c'est également une pouliche de qualité C'est le deuxième atout de Stéphane Vattel C'est vrai qu'il y en a qui préfèreraient peut-être Le numéro 4 au numéro 3 Peut-être Stéphane Passier Alexis Pouchin maintenant Moi j'ai préféré dans l'ordre inverse Et c'est vrai que cette Scottish Cent Elle reste sur deux bonnes tentatives La dernière fois c'était la course référence Du côté de Compiègne Elle était quand même assez nettement battue Même s'il n'y avait pas non plus 10 longueurs Il y avait une longueur 3 quarts je crois Entre le deuxième, le troisième Et cette Scottish Cent Mais c'est vrai qu'elle s'améliore J'ai l'impression au fil des courses Elle a un bien meilleur numéro Dans les styles de départ que lors de sa dernière sortie Où elle courait contre Twilight Et Dr. Ron Mais bon Je pense que même si Elle progresse Elle est un petit peu en dessous des deux mâles Du mâle en tout cas Dr. Ron, Twilight aussi C'est une pouliche Mais je pense qu'elle est un tout en dessous De ces deux là Et malgré son bon numéro de stall Je la vois plutôt pour une belle place Plutôt que pour la victoire Ensuite en cinquième position J'ai retenu l'as Great Rotation Alors Great Rotation Pareil c'est vraiment Un cheval qu'on connait bien Ce niveau de compétition Vous le voyez Il est assez régulier La dernière fois Il a terminé quatrième D'un grand handicap C'était sur 2000 mètres Il était un petit peu rallongé A l'occasion de ce handicap Maintenant Il retrouve un parcours Sur lequel il s'est imposé D'ailleurs Sa seule victoire A été acquise Sur ce tracé des 1600 mètres De la piste du Val d'Or On a vu la dernière fois Qu'avec les œillères Ça se passait plutôt pas mal Maintenant Le seul petit X Et ce numéro 15 Dans les stalles de départ C'est pour ça Que je l'ai retenu seulement cinquième Sinon j'aurais retenu peut-être Troisième ou quatrième C'est un cheval Qui est dans sa catégorie Qui a vraiment Sans mot à dire Pour les premières places Mais il va falloir composer Avec ce numéro 15 Dans les stalles de départ Et c'est le seul petit bémol Que je peux émettre Parce que c'est un concurrent Qui a vraiment sa place Dans le quintet C'est pour ça Également que j'ai retenu cinquième Mais j'aurais préféré Un numéro un peu plus en dedans Pour le voir lutter Pour une meilleure place Ensuite En sixième position J'ai retenu le numéro 6 C'est un Scottish Anthem Un concurrent Entraîné par André Fab Comme je l'ai dit Voilà Michael Barzola Qui n'a pas forcément Le choix des montes Maintenant C'est un cheval Qui a montré Qu'il était compétitif Par le passé à ce niveau là Vous allez le voir Au printemps Il a quelques performances intéressantes Voilà ici Le 29 mai À Paris-Lonchamps Notamment Battu par Everilio Il battait Great Rotation Vous le voyez également ici Le 8 mai À Saint-Cloud Où il battait Lady Ping Donc voilà Il a des références À faire valoir C'est un cheval Qui a quand même le 13 Dans les stales de départ Ce ne sera pas une mince affaire Pour avoir Le meilleur des parcours Maintenant À cette valeur Il est compétitif Il est dans sa catégorie Comme je l'ai déjà dit Voilà Ça va jouer au déroulement de course Mais lui aussi Si ça se passe bien Il est capable d'intégrer La bonne combinaison du quintet Ensuite En 7ème position J'ai retenu le 13 In the mood Qui est encore un peu neuf Vous le voyez Il n'a couru que 5 fois La dernière fois C'était ses débuts Dans les handicaps Ça s'est plutôt pas mal passé Il est 3ème Là Il a un bon numéro Dans les stales de départ Ce sera Christian Demureau Qui lui sera associé Il n'a pas une grosse marge De manœuvre Malgré sa position En bas de tableau Il y a vraiment des concurrents Un peu plus expérimentés Que lui Et ça va certainement Être un peu difficile De lutter pour les premières places Mais bon Si ça se passe bien Avec ce numéro 5 Dans les stales de départ En plus Christian Demureau Est en grande forme En ce moment Je pense qu'il est capable D'accrocher une 4-5ème place Et enfin 8ème position Je suis resté en bas de tableau Avec le numéro 15 Galord Pareil Un concurrent Qui est encore tout neuf C'est tout simplement Le moins expérimenté Il n'a couru que 4 fois C'est mon gros 2-3 ans Mais c'était vraiment pas mal La dernière fois C'était ses premiers pas Dans les handicaps C'était sur 1400 mètres Il a surtout couru Sur 1300-1400 mètres Je pense que passer Sur 1600 mètres Ça peut jouer à son avantage Parce que Sa fin de course C'était vraiment plaisante La dernière fois Peut-être qu'en allongeant La distance Ça peut lui permettre De finir un peu plus près En tout cas C'est vraiment un outsider Très séduisant En bas de tableau Je vois pareil Plus pour une 4-5ème place Parce qu'il y a des concurrents Plus expérimentés Et plus aguerris Mais je ne serais pas étonné De le voir prendre Une petite place A une cote spéculative Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 2 La Loire Qui vient de se révéler A ce niveau là En s'imposant d'entrée de jeu Dans les handicaps Maintenant Elle a été un peu pénalisée Faut voir ce que ça donne Numéro 14 Dans les salles de départ Pareil C'est pas forcément évident Mais bon Je pense que Sur la forme Qu'elle a en ce moment Elle peut surfer Sur la bonne vague Et pourquoi pas Elle aussi prétendre A une petite place C'est un handicap de 3 ans C'est toujours ouvert Et ce numéro 2 A peut-être Les moyens Comme je l'ai dit Prendre une petite place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 5 Que j'ai retenu Devant le numéro 9 Le 3 Le 4 L'As Le 6 Le 13 Et le 15 Et en cas de non partant Le numéro 2 Voilà Vous savez tout En conseil de jeu Bah écoutez Je repris la ligne 5 9 Moi j'ai retenu Le 3 En 3ème position Mais honnêtement Si vous cherchez Une base un peu plus sûre Peut-être le numéro 4 L'autre pensionnaire De Stéphane Vattel Reprenez la ligne De Compiègne 5 9 4 C'est vraiment Les 3 chevaux Qui ont très bien couru Le 14 septembre dernier Donc voilà Je pense qu'avant le coup Il devrait répéter Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement En VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre plateforme Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De La Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Voilà Vous pouvez également Laissez votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition Ce sera bien entendu Du côté de Longchamp Ce dimanche D'ici là Je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye